bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien ça me fait super plaisir de vous retrouver ce soir pour vous parler d'un sujet qui me tient à coeur vous avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler de l'expérience photo solo du portrait de femme de la séance photo femme de la séance photo boudoir voilà de la séance photo homme le la séance photo portrait seul voilà pourquoi j'ai envie de vous parler de te parler de ça parce que j'ai fait moi même l'expérience donc j'ai fait l'objet de l'expérience il y a quelques mois de cela et j'avais vraiment très envie de te partager cette expérience pourquoi te partager ça tout simplement parce que je pense qu'il est essentiel que l'on soit photographe ou pas et bien de passer de l'autre côté de l'appareil photo quand on est photographe passer de l'autre côté de l'appareil c'est quelque chose d'hyper important et ça je le dis assez souvent d'ailleurs un très souvent dans les vidéos je vous en parle et je vous dis vraiment fait le régulièrement avec vos proches avec votre avec votre compagnon votre compagne vos enfants votre frère votre soeur vos parents vingt que sais-je vos grands parents fait le passé de l'autre côté de l'appareil parce que ça vous permet aussi de vous mettre à la place de vos clients et ça c'est essentiel si on ne passe si on ne sait pas ce que c'est de pas d'être photographié et bien ça fera de nous des photographes peut-être pas si pas si bon non c'est pas ça mais pas si empathique parce qu'il ya plein de choses en fait quand on passe de l'autre côté on se dit après ah oui attend du coup attend moi j'ai vécu les choses comme ça du coup moi en tant que photographe j'ai envie peut-être de changer un peu la donne et puis faire vivre les choses autrement à mes clients aux personnes que j'accompagne vous les appelez comme vous voulez et puis si tu n'es pas photographe cette vidéo elle t'est aussi destinée parce que j'ai envie de te partager ma démarche la démarche que j'ai eu et qui date en fait ça faisait donc la séance photo c'est passé en je ne sais pas je suis très mauvaise en date si tu es habitué à mes vidéos tu le sais je suis pas bonne en date donc premier trimestre 2021 quand je ne sais plus exactement peut-être en mars c'est peut-être le deuxième trimestre parce que c'est peut-être en avril je ne sais pas je crois que c'était en mars bref peu importe et donc j'avais l'envie depuis longtemps et l'idée plus que l'envie de vivre une expérience photo solo c'est à dire de me retrouver seule avec moi même et avec un photographe ou une photographe j'avais en tête la personne avec qui j'avais envie de vivre vivre ça c'est à dire isabelle le chevalier photographe de talent abréal sous monfort et d'ailleurs si tu as envie de découvrir son travail au delà des images que je vais te montrer dans les prochaines minutes et bien je vais te mettre en barre d'infos tous les liens pour découvrir le travail d'isabelle et notamment d'ailleurs aller directement découvrir son travail pour les femmes puisque isabelle destine aussi ses séances photo solo à plutôt pour les femmes maintenant elle est aussi si tu es un homme et que tu me regardes et que tu as envie de vivre ça sache que elle a envie aussi de développer tout ça pour l'homme donc voilà il s'avère que c'est un peu plus les femmes qui vivent l'expérience mais les hommes vous êtes bien évidemment les bienvenus bien sûr donc il y a plusieurs mois il y a plus d'un an a émergé dans ma tête cette idée de passer de l'autre côté de l'objectif mais toute seule cette fois pas avec mon mari cette fois toute seule mais mais il y avait plein de mais il m'a fallu un an pour me décider pour me lancer pour peser le pour et contre et je voyais beaucoup de contre et ça j'ai envie de te le partager parce que je pense que je suis pas la seule et que si j'ai osé je vois pas pourquoi les autres n'oseraient pas quoi à partir du moment où tu as envie donc moi ce que je me disais dans les contres c'est amélie tu seras jamais à la hauteur amélie t'as pas le corps d'un mannequin amélie tu voilà tu n'as pas le physique d'un mannequin amélie tu vas rien rendre en vidéo en photo pardon pourquoi toi tu ferais ça tu étais tant que ça narcissique pour avoir besoin de faire ce genre de photos pourquoi vivre tout ça derrière qu'est ce que tu vas faire de ces photos tu as envie de t'afficher comme ça partout dans ta baraque mettre des photos de toi partout non qui tu es pour ça donc il y avait beaucoup de de négatif et un jour ma petite isa s'arrête on n'habite pas loin et donc voilà elle s'arrête et puis en fait je réfléchis pas et là je lui en parle voilà je me lance et je dis tu sais isa j'ai envie de vivre ça avec toi parce que il faut pas oublier que cette démarche on l'a fait pas toute seule on l'a fait aussi avec l'autre et donc on a intérêt d'être ultra à l'aise avec sa photographe ou son photographe là il s'avère qu'ils a aussi quand même avant tout une très bonne copine et forcément je ne pouvais pas rêver mieux pour première expérience solo en tout cas de le vivre avec isa et puis j'avais aussi envie en tant que photographe d'aller dans un domaine que je ne maîtrise pas à savoir le studio parce que si vous connaissez mon travail bah vous voyez que moi je ne travaille pas du tout en studio donc ça veut dire que dans ma tête le côté technique etc je ne je pouvais l'oublier puisque je ne maîtrise pas du tout le studio donc je me suis dit en vivant enfin faire ce type d'expérience dans un studio photo avec des lumières artificielles etc bah moi je vais vraiment me laisser porter en tant que femme en tant qu'être humain et non pas en tant que photographe en me disant ah oui elle se place ici assez dommage un tiens la lumière est pourtant canon là c'est dommage pourquoi il fait pas ci ou il fait pas ça donc voilà elle est devant moi bah typiquement voilà là vous voyez qu'une partie de la maison mais elle était genre là en face de moi comme vous là en fait en face de moi et je lui dis bah écoute isa j'ai envie de vivre ça et en fait elle me donne une date assez proche d'ailleurs et du coup j'ai pu vivre ce moment je ne vais pas vous le cacher que une fois que je lui ai demandé qu'elle m'a dit oui bien sûr j'étais très stressée la veille j'ai pas bien dormi parce que je me disais mais je vais jamais être à la hauteur quoi isa a des photos de femmes sublimes moi je vais être dégueulasse ça va être hideuse voilà quoi qui je suis pour faire ça donc j'étais toujours malgré tout dans tout ça et puis bah arrive le jour de la séance puis elle m'avait mais voilà elle a sa manière de faire etc donc ça je te laisserai découvrir si t'as envie de vivre ce moment en studio photo je te laisserai découvrir le travail d'isa au travers du lien en commentaire enfin en commentaire en description pardon donc n'hésite pas à aller voir mais en tout cas voilà moi je suis arrivé là le jour j avec avec mes mes petites tenues mes trucs enfin voilà et puis c'est passé cet instant qui fut magique je ne sais pas combien de temps on a été ensemble alors elle en a fait plus parce que c'était moi d'accord et que voilà je suis sa copine ok mais ça a été plusieurs heures que je n'ai pas vu passer j'étais dans mon complètement dans un autre univers j'étais sur mon nuage en fait je n'ai pas vu le temps passer je l'ai laissé me guider elle elle a su elle a su me dire comment me poser etc pour pas pour sublimer ce corps de presque 40 ans et elle a su voilà modeler aussi mon corps grâce à cette lumière artificielle et c'était magique elle m'a montré de temps en temps quelques résultats sur son appareil photo et là en fait la première fois qu'elle m'a montré un résultat je dis ah oui d'accord c'est canon waouh mais j'adore mais c'est trop bien et voilà et et tout s'est débloqué et c'était formidable donc moi j'ai vécu le jour j quelque chose vraiment de top et je suis ressortie de là mais mais j'étais au top du top et je me suis sentie super bien je me suis sentie belle voilà j'ose le dire c'est pas c'est pas narcissique de le dire mais je me suis sentie jolie je me suis sentie bien et ça m'a fait beaucoup de bien donc je dis ça en toute humilité attention voilà et puis la beauté c'est totalement perfectible chacun voilà les goûts de chacun voilà je forcément je vais être dégueulasse pour certains et puis je vais être jolie pour d'autres c'est normal il faut tout pour faire un monde mais en tout cas pour moi je me sentais jolie j'ai passé un moment où j'étais sur sur mon nuage à tel point quelques semaines après quand elle m'a rendu les photos et bien il ya des choses dont je ne me souvenais pas typiquement et ça je vous ne les verrez pas mais je me suis mise totalement à nu je m'en souvenais pas pour vous dire à quel point j'étais sur un nuage à quel point elle a su me me transporter donc si tu l'as pas compris et si mes mots ne sont pas encore suffisamment fort je vais le redire mais vas-y fais le ose ose le faire que tu sois un homme ou une femme ose le faire alors si comme moi c'est en studio vas-y mais va avec quelqu'un de talent donc notamment ma petite isabelle le chevalier mais s'il ya d'autres si tu veux d'autres noms de photographes peut-être quelque part en france selon où tu es demande je peut-être que je pourrais t'aiguiller vers des photographes de talent qui seront accompagnés dans cette démarche particulière puis si tu as envie de vivre aussi de manière différente cette expérience moi en tant que photographe c'est pas comme ça que je vais te la proposer puisque je ne fais pas de studio mais moi je vais te proposer un moment en pleine nature un moment de connexion avec la nature peut-être que l'on finira un petit peu déshabillé mais ça c'est toi qui verra parce que toi tu seras aussi dans ton sur son sur ton nuage et peut-être qu'à un moment tu diras allez on jette le soutif c'est pas grave et les tétés à l'air on est bien on est entre nous vraiment cette vidéo c'est un témoignage un témoignage d'une personne qui a osé pour qui c'était très dur et pour aller au delà de cette démarche encore plus loin et ben justement je vais te partager quelques images de cette expérience là alors je te le fais c'est très dur pour moi parce que c'est très intime je ne je n'irai pas montrer des photos de moi à deux nu bien évidemment mais des choses peut-être un peu suggéré mais voilà ça en restera là parce qu'il ya aussi il ya aussi une intimité mais j'ai envie aussi d'aller au delà de ça pour ben voilà au delà de mes peurs et de me surpasser parce que c'est aussi ça donc cette expérience photo que éventuellement demain tu vas faire peut-être avec moi ou avec d'autres collègues photographes et bien elle sera là pour te surpasser et je peux te dire que ça fait un bien fou alors ça peut être par le biais d'une expérience photo que tu vas te surpasser mais ça peut être par le biais de plein d'autres choses mais en tout cas en tout cas pardon ose oser oser faire quelque chose un peu fou qui vous parait un peu dingue et puis ne pensez pas au regard des autres parce que parce qu'on s'en fiche quoi la preuve c'est que voilà allez j'arrête de parler et je te montre là maintenant quelques clichés de moi soyez indulgent mais j'ose le faire et comme ça peut-être que ça te donnera envie aussi de vivre ce moment avec isa je sais pas peut-être que je vais te partager alors ça j'en sais rien peut-être qu'au montage je vais aussi partager des photos je peux réaliser avec avec certaines femmes peut-être que je vais le faire je sais pas ou pas mais en tout cas déjà je te montre quelques clichés de moi voilà bon j'ai osé c'était pas simple donc voilà comme je le disais non il n'y a pas d'être indulgent je suis comme je suis et c'est comme ça mais je voulais aller jusqu'au bout des choses donc j'espère vraiment que cette vidéo va peut-être créer un déclic je sais quand j'ai partagé sur les réseaux sociaux en poste éphémère une photo de moi il y a eu beaucoup de gens qui m'ont dit bah écoute Amélie j'ose j'y vais je me lance je veux aussi vivre ce moment n'oubliez pas que c'est un moment pour vous particulier aussi puisqu'on gardera un souvenir je suis très adepte des des moments bien-être type des moments dans un spa en thalasso des choses comme ça c'est pas pareil là là on est sur un moment de bien-être et on gardera aussi avec avec les clichés on va garder des souvenirs de soi parce que le temps passe vite le temps a aussi une emprise sur sur nous donc profitons-en moi je me dis que cette expérience elle a été la première ça ne sera certainement pas la dernière puisque quelques jours après d'ailleurs j'ai servi une modèle pour une expérience photo peut-être que je vais t'en partager là quelques-unes rien à voir d'ailleurs rien à voir mais mais j'ai osé le faire et ça il y a quelque temps je n'aurais jamais osé être prise en photo toute seule surtout je déteste ça et bah en fait j'ai remarqué que non je déteste pas les photos je déteste juste les personnes qui ne savent pas me mettre à l'aise en fait qui ne sont pas à l'écoute qui ne comprennent pas quand je suis pas bien quand je suis pas dans une posture à l'aise enfin quand ouais quand je suis pas bien donc vraiment choisissez la bonne personne si ça vibre pas si le travail déjà du photographe ça ne vous fait pas vibrer si après dans les échanges ça ne vous fait pas vibrer et bah n'y allez pas parce que vous allez passer un très mauvais moment j'ai eu le malheur de vivre un mauvais moment en expérience en séance photo de couple avec mon mari plus jamais je veux revivre ça et d'ailleurs c'est aussi ça fait partie des choses qui m'ont aussi bloqué donc vraiment 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 osez le faire prenez le temps de trouver la bonne personne et je peux vous assurer que ça va vous faire le plus grand bien voilà je vous laisse avec quelques images d'une autre expérience photo réalisée cette fois par notre magnifique aurore des lésirs à suliac dans le morbihan et tout ça sublimé par les magnifiques créations florales de rennes et roses fleuristes c'est parti et voilà je vous laisse avec toutes ces images pour une fois c'est une vidéo beaucoup plus longue que d'habitude j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la commenter ça me fera un très grand plaisir et puis on se retrouvera voilà pour d'autres vidéos comme vous le savez désormais je ne vous dis pas quand est-ce qu'on se retrouve pour une vidéo pour un podcast ou quoi que ce soit abonnez-vous activer la cloche et comme ça vous serez informé et bien voilà de deux des nouvelles publications voilà merci infiniment de m'avoir écouté j'espère que cette vidéo vous a plu j'ai hâte de vous lire allez à très bientôt ici là bas ou ailleurs qui sait ciao à à Sous-titrage ST' 501